Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais parler make-up minimaliste. Donc on peut penser que c'est deux choses qui ne vont pas du tout ensemble, le make-up et le minimalisme. Parce qu'en général quand on aime le make-up, on a tendance à vouloir en acheter beaucoup et on en a beaucoup. Et donc ça, ça ne va pas vraiment avec le minimalisme. En ce qui me concerne, j'aime beaucoup les démarches minimalistes. Si vous voulez d'ailleurs, allez me rejoindre sur Facebook, l'Entre-des-piennes-esotéria. C'est un groupe en fait où on parle un peu de tout. Donc des sujets justement sur le minimalisme, mais aussi sur l'identité, qui on est, la transidentité, etc. On parle aussi de choses sur les femmes, comme la contraception. Il y a aussi des sujets un petit peu plus sérieux, comme l'IVG, etc. Après on peut parler en toute légèreté d'un tas d'autres choses. C'est un groupe qui est bienveillant. Donc vraiment, si vous avez envie de parler, s'il y a un truc qui ne va pas, si vous avez envie d'exprimer votre joie, enfin bref. N'hésitez pas à venir, les entrées sont filtrées dans le sens où c'est moi qui approuve qui viens. En général, j'accepte les gens qui viennent. Vraiment, le mot à retenir c'est la bienveillance. Il faut être tolérant, bienveillant. Donc si vous venez, ce n'est pas pour foutre la merde. Et du coup, j'ai beaucoup parlé d'une de mes passions que j'ai, c'est les tiny house. Donc les tiny house, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est les micro logements, donc les mini maisons, qui peuvent se déplacer puisqu'elles sont sur roue. Vous avez les nano house qui, elles, ne sont pas sur roue. Elles sont la même taille que les tiny house, parfois un peu plus grandes. Mais elles ne sont pas sur roue. Et c'est vraiment quelque chose qui me passionne en fait, ce côté de... D'avoir très peu, mais de très bien agencer les choses aussi. Parce qu'il faut, tout est optimisé dans une tiny house. Il y a des familles qui vivent dans des tiny house de 15 mètres carrés, etc. Enfin bref, tout est vraiment tout optimisé. C'est vraiment écolo. C'est modulable, à souhait. Enfin, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Je me suis toujours dit, un jour, je vivrai dans une tiny house. J'espère que ça se fera un jour. Je ne sais pas, peut-être lors de mes vieux jours avec mon chéri, quand on aura envie de quelque chose de plus simple. Mais pour l'instant, on ne peut pas, parce qu'on a des passions assez... qui prennent assez de la place, on va dire. Lui, il est fan de jeux vidéo. Donc moi, j'adore les jeux vidéo, mais lui, c'est un vrai fan. Donc il a besoin de bon matériel, forcément. On a pas mal de consoles, en plus du PC. Puisqu'on est tous les deux des gamers. Moi, j'ai mon maquillage. Et comme je fais des vidéos, j'ai besoin aussi d'installation. Donc là, en avril, on va emménager dans un appartement que mon chéri achète. Moi, je participe pas, parce que j'ai pas de sous. Mais voilà. J'aurai une pièce, pour moi, de 6-7 mètres carrés pour rien que moi, mon make-up et tout ça. Donc je suis trop heureuse. J'ai vraiment très hâte d'y être. Et il fera à peu près 57 mètres carrés. Ce que je trouve parfait pour deux, avec un chat et une furette. Bref, on va être super. Mais c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est les approches minimalistes. Ça va aussi dans le zéro déchet, etc. Alors j'essaie de pas trop me culpabiliser concernant ça. Parce que je ne peux pas être zéro déchet. Bon, déjà, j'ai une poche, une iléostomie. Donc je vous dis pas le nombre de compresses, de sacs plastiques. Et de trucs comme ça que j'utilise tous les jours. Parce que je la change deux fois par jour, quand même. Et c'est un sac poubelle individuel. Donc voilà. Mais sinon, j'ai fait mon tri. Je n'utilise plus de savon de gel douche. Je n'utilise que du savon solide. Voilà. Enfin bref, j'essaie vraiment de faire des efforts. Et faire quelque chose qui est avec mes valeurs, en fait. Et du coup, au niveau du maquillage, je voulais vous proposer, pour celles et ceux qui ont envie de rester dans ce... Vraiment dans ce minimalisme. Et qui n'ont pas envie de dépenser. Qui ont envie de bien dépenser. Et parce que minimalisme ne veut pas dire ne plus dépenser. Ça veut dire penser autrement quand on achète. Et du coup, j'aime beaucoup l'idée du make-up minimaliste. C'est-à-dire que ça tient en quelques produits. Et vous pouvez quand même faire un make-up magnifique. Le but, en fait, c'est d'avoir des produits multi-usages. Donc vous allez vous tourner vers des marques. Par exemple, comme la marque de chez Linda Albert Cosmetics. Où ces produits vont aussi bien sur les lèvres que sur les yeux. Que sur les joues. Enfin bref, c'est multi-usages. Et vous servir vraiment de peu de produits. Donc là, j'ai de quoi faire. Voilà. Vous pouvez avoir que ça comme make-up. Alors ça peut-être vous paraître beaucoup pour vous. Qui êtes minimaliste peut-être. Et voilà. Mais par exemple, juste ça peut vous suffire pour faire des maquillages faites. Faire des maquillages pour aller au travail. Bref. Pour changer en plus. Parce que c'est pas toujours la même chose. Et oui. On peut faire avec rien que ça. Donc je vais vous montrer déjà. Pour ce qui concerne la base. Vous utilisez votre crème hydratante. Tout simplement. Il n'y a pas forcément besoin d'un primer. En fait, si vous utilisez une crème hydratante. Votre primer. À part si effectivement, vous avez vraiment les pores super dilatés. Que vous voulez une base pour combler ça. Mais sinon, une crème hydratante, ça fait tout à fait l'affaire. Là, j'ai eu la crème de jour. C'est base. Je ne sais pas. Je l'ai eu à mon Noël. De la part de la famille de mon chéri. Et en fait, c'est 88% d'origine naturelle. Il y a de l'aloe vera. D'huile de graines de tournesol. L'huile de noisette. Huile d'avocat. Extrait d'algues. Extrait de graines de poivre rose. Et en fait, voilà. C'est une base. Elle est un peu verte. Et je trouve ça pas mal. Parce que ça annule les rougeurs que je peux avoir. Donc elle est assez épaisse. Vous voyez, elle est comme ça. Vous êtes ici, vous. Et donc, hop. Je vais l'appliquer sur tout mon visage. Et sur mon cou aussi. Ensuite, je vais utiliser une bébé crème. C'est quelque chose qui va toute l'année. C'est-à-dire que ça va aussi bien l'été. Ça va que l'hiver. Et bref, je pense que c'est le mieux quand on veut être minimaliste dans le make-up. C'est aussi parce qu'on n'a pas forcément envie de trop se maquiller. Donc je pense qu'une bébé crème, elle fait très bien l'affaire. Donc moi, c'est la marque Herborian. Donc c'est la bébé crème au ginseng. La première en fait qui est sortie. Effet peau de bébé. Crème de teint soin. Donc elle fait soin aussi. Donc vous n'êtes pas obligés de mettre de base en fait. Vous pouvez carrément passer tout de suite à la bébé crème. Moi, j'ai mis quand même une base. Parce que je n'avais pas hydraté ma peau. Et j'ai pris ma douche. Et je n'ai pas hydraté ma peau. Donc c'est pour ça. Mais sinon, vous pouvez tout à fait la mettre tout de suite. C'est-à-dire que ça fait une étape en moins. Donc c'est 5 en 1. Et en plus de ça, il y a un SPF 20 dedans pour le soleil. Alors c'est la teinte claire. Mais elle est un peu foncée pour moi. Il n'y a pas beaucoup de teintes. Et je vais utiliser un pinceau. Alors oui, au niveau des pinceaux, je ne vais pas en utiliser beaucoup. Vous voyez, en fait, il faut quand même un minimum de pinceau pour bien se maquiller. Mais on peut être minimaliste de ce côté-là aussi. Donc là, c'est un pinceau qui convient très bien pour les fonds de teint fluides, les fonds de teint crème, tout type de fond de teint. C'est pour ça que j'ai utilisé ça. Parce que par exemple, si vous utilisez une éponge, vous allez forcément avoir besoin d'un pinceau pour un autre type de fond de teint. Parce qu'il y a des fonds de teint qui ne s'appliquent pas bien du tout à l'éponge. S'ils sont trop fluides, l'éponge va aspirer le produit. Donc là, j'en ai mis un peu sur mon pinceau. Et en fait, ça va faire tout le visage. Parce que j'ai mis la dose. Je n'en ai pas mis beaucoup. Mais ce que je veux, ce n'est pas une couvrance forte. C'est une unifiée. Enfin, je veux unifier. Si vous voulez, par exemple, plus de couvrance, si juste la bébé crème ne vous suffit pas, soit vous vous arrêtez là, soit vous rajoutez un fond de teint compact. Bon alors moi, je l'ai usé jusqu'à la corde. C'est le Lock It de chez KVD Vegan Beauty en teinte 120. Alors, soit vous utilisez un pinceau pour le teint. C'est-à-dire un pinceau comme ça qui va vous servir pour le blush, pour le contouring, pour la poudre, tout. Vous pouvez prendre un pinceau pour poudre minérale ou fond de teint. Qui va en fait déposer plus de matière. Donc par exemple, hop, vous n'êtes vraiment pas obligés. Cette étape, elle est vraiment facultative. C'est vraiment si vous avez envie de quelque chose de légèrement plus couvrant. La bébé crème, elle va laisser une sorte de film un tout petit peu collant. Qui fait que votre fond de teint compact là, il va bien agripper. Et du coup, vous allez avoir une couvrance supplémentaire. Vous voyez, ça fait un fini très joli. Et c'est tout. En ce qui concerne tout ce qui est contouring, blush, highlighter, je vous conseille fortement les palettes qui font tout. C'est-à-dire ce genre de petite palette. Là, c'est une palette de chez Tarte. C'est les Hamptons Weekender Contour Palette. Vous avez de quoi faire votre contouring, un blush, un highlighter. C'est parfait. Donc, soit vous utilisez le même pinceau que pour la poudre que vous avez utilisé. Soit vous utilisez un pinceau exprès pour le contouring. Au niveau du blush, je garde le même pinceau. Je vais juste le frotter soit contre un mouchoir, soit contre une serviette, soit contre ce petit appareil-là. C'est une éponge en fait. Et donc, je vais me servir du blush qui est dans la palette. Donc là, c'est l'highlighter de la palette que j'utilise. Et voilà. Et alors, pour les fans du minimalisme, vous avez les crayons Jumbo qui sont vos meilleurs amis. Parce que c'est des crayons qui sont, pareil, multi-usage. Vous pouvez vous en servir sur les lèvres, vous pouvez vous en servir comme d'un fard à paupières, comme d'un crayon à l'intérieur de la muqueuse. Vous pouvez vous en servir comme fard. Donc, ce genre de produit, vous adorez. Les pinceaux indispensables que vous devez avoir quand même. C'est donc un pinceau pour appliquer votre bébé crème. Ensuite, un pinceau pour la poudre, pour les poudres, peu importe lequel. Il vous faudra un pinceau estampeur, un pinceau boule, un pinceau plat et un pinceau biseauté. Voilà. J'étais en train de penser aux sourcils. Vous pouvez prendre le crayon biseauté, prendre la teinte de votre contouring là, hop, et faire un peu vos sourcils. C'est-à-dire les remplir un petit peu. Ce que je vous conseille, c'est de faire votre propre palette. Vous achetez une base magnétique et vous la remplissez avec les fards indispensables. C'est-à-dire, bon là, j'ai pris celle-ci, mais elle n'est pas forcément optimale. Parce qu'il faudrait un blanc, un noir, un marron, mat. Un marron plus clair, comme ceci, pour transitionner. Et ensuite, quelques couleurs. Et un bel irisé foncé et un bel irisé clair. En gros, voilà, vous faites votre palette comme ça. Si vraiment vous n'avez pas envie d'acheter de palette, vous pouvez utiliser votre fard de contouring. Pour creuser vos yeux et mettre, en fait, la teinte marron pour sculpter vos yeux. Donc là, c'est vraiment pour les minimalistes de chez Minimalist. Et Nude Sticks en teinte Burnish. C'est une teinte un peu cuivrée. Et en fait, je vais le mettre sur toute ma paupière mobile. Donc j'ai fait ma base. Je vais utiliser la teinte scie, que je vais mettre entièrement sur ma paupière mobile, par-dessus la base en fait. Je garde le même pinceau. Je vais prendre le marron foncé là. Je vais d'abord l'essuyer. Et je vais le mettre au-dessus. Et je vais le mettre au-dessus. Et je vais le mettre, cette couleur-là, en rat de cils inférieur. Et je vais le mettre au-dessus. et en cointaine je vais mettre la couleur la plus claire irisé un petit peu avec mon pinceau boule vous voulez par exemple intensifier pour faire un make-up encore un peu plus foncé un peu plus travaillé vous prenez votre pinceau biseauté comme je vous ai montré tout à l'heure vous prenez un petit peu de crayon jumbo noir ou marron foncé moi j'ai du noir donc et vous mettez en ras de cils ça si vous avez envie de mettre une petite touche de couleur ou autre voyez c'est bien la voir un petit phare enfin voilà quelques deux phares colorés par exemple c'est suffisant ensuite un mascara et ensuite au niveau des lèvres l'indispensable je pense c'est d'avoir un rouge le classique comme ça et aussi d'avoir un gloss nude donc là pour ce make up là je vais mettre mon gloss nude mais je vais mettre aux doigts parce que je veux toujours pas contaminé mon embout on les doigts différents et voilà le travail voilà ce que j'ai ça donne en utilisant vraiment que ces produits là j'ai réussi à faire un make up joli qui va bien avec la couleur de mes yeux parfait pour tous les jours même pour les fêtes parce que vous voyez j'ai mis une petite touche de pailleté voilà dites moi en commentaire si vous trouvez que c'est c'est bien un make up minimaliste pour vous si vous êtes plutôt team make up addict avec plein de produits différents et en adeptes du layering où on met plein de couches différentes ou justement si vous préférez les minimalistes les produits tout en un où vous n'avez qu'une crème à appliquer et c'est parfait moi je suis plutôt team layering où il faut appliquer plusieurs produits et c'est mais de temps en temps j'aime bien privilégier la rapidité et donc utiliser quelque chose d'une routine plus minimaliste ça dépend et quand je pars en voyage par contre je suis plutôt team minimaliste en général je n'apporte pas beaucoup et je fais un peu voilà comme ça avec les moyens du bord j'espère que cette idée de vidéo vous plaît si vous en souhaitez d'autres n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres make up à la minimaliste on va dire comme ça ça me ferait très plaisir je vous fais plein de gros bisous portez vous bien abonnez vous activez la cloche et laissez moi un petit pouce si la vidéo vous a plu et en attendant je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye